Dis-moi, quels sont les secrets de votre âme ? Dis-moi, quel est le chemin de votre divinité d'amour ? Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir, avec la participation de Lélie Anvar, réalisée par Gisleine David, préparée par Marie Dalkier avec à la technique Michel Mestre. Aujourd'hui, je reçois Elsa Godard pour parler du stoïcisme. Elsa Godard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, psychanalyste, vous enseignez à l'université de Paris-Est et vous dirigez un master d'éthique à l'hôpital de Villévrard. Vous êtes auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont le dernier, Ce qui dépend de moi, Petite leçon de sagesse, vient de sortir aux éditions Albain Michel. Alors, c'est donc pour parler de ce thème qui me passionne également, celui du stoïcisme que je vous ai invité. Et je pense que ce serait bien de déjà définir un petit peu le cadre historique dans lequel est né le stoïcisme. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont utilisé l'expression « être stoïque », ça veut dire supporter la douleur sans broncher, ce qui est vrai. Mais c'est beaucoup plus complexe. On va voir que le stoïcisme est une philosophie qui s'enracine dans tout un arrière-fond métaphysique qu'il est important de connaître et on va le découvrir avec vous. Et puis on verra aussi, au fur et à mesure de l'émission, que cette philosophie ancienne peut tout à fait continuer à nous parler, nous aider à vivre. Et c'est un courant, d'ailleurs, qu'on redécouvre de plus en plus depuis une vingtaine d'années en Occident, à la fois de sagesse pratique ou de spiritualité, on verra comment le qualifier, qui finalement reste très pertinent. Alors déjà, comment est né ce courant philosophique ? Dans quel contexte ? Alors, c'est dans un contexte relativement troublé. Déjà, il faut évoquer finalement le stoïcisme sur deux pans. Un pan grec et un pan latin dans l'Antiquité. Il est apparu 300 avant Jésus-Christ à peu près, avec un auteur du nom de Zénon de Citium. Et on attribue le terme de stoïcisme à partir d'une notion grecque qui est le portique, qui se dit en grec stoa. Donc c'est le lieu où les philosophes aimaient se retrouver pour pouvoir discuter ensemble. Et ça a donné ce nom de stoïcisme. Comme le jardin des piqûres. Voilà, l'académie platonicienne, le lycée aristotélicien. Il y a une école vraiment qui est née à partir de là. Mais encore une fois, c'est une chose très importante, étant donné qu'il s'étend en gros au IIIe siècle avant Jésus-Christ, IIIe siècle après Jésus-Christ. C'est énorme, c'est-à-dire qu'on est sur une période de l'Histoire qui fait... Grecque et latine, c'est quand même deux influences très différentes. Presque mille ans de stoïcisme. Et quels sont les principes fondamentaux qu'on retrouve dans tout ce courant ? Parce que finalement, vu qu'il s'étale sur une durée très longue, qu'il y a à la fois la culture grecque, romaine, quels sont les points qu'on retrouve un peu partout, qui sont les piliers ? Alors, il y a différentes approches possibles. Je vais vous parler de ce qui, moi, m'a touchée tout particulièrement. Ce que j'ai aimé retenir du stoïcisme, et surtout ce que j'ai eu vraiment envie de transmettre aujourd'hui, que les lecteurs puissent entendre cette vision-là du stoïcisme, c'est d'expliquer en quoi il s'agissait d'une sagesse pratique. C'est-à-dire qu'il y a une part théorique, mais une théorie qui s'enracine dans le vivant, dans le vécu, dans l'expérience, dans l'ici et maintenant, dans l'ikétenouk. Et c'est vrai que le stoïcisme, on peut en avoir différentes approches. Selon les auteurs, on peut se pencher précisément sur Cicéron, Épictète, etc. Les visions pourront être différentes. Mais on peut dire d'une manière générale que le stoïcisme conserve quelque chose de fondamental dans l'Antiquité grecque, notamment, c'est la connaissance de soi. Mais une connaissance de soi qui ne renvoie pas à quelque chose d'égoïste, de narcissique, comme on pourrait l'entendre aujourd'hui, mais une connaissance de soi d'un point de vue éthique. C'est-à-dire chercher à se connaître, à se comprendre, pour pouvoir mieux vivre avec soi-même et avec les autres. Et cette dimension-là, qui me semble aujourd'hui fondamentale, parce qu'on a finalement oublié aussi ce qu'était le vivre ensemble, aussi bien dans une société qui va très très vite, où on a du mal à communiquer, qu'avec nous-mêmes aussi. On a souvent beaucoup de mal à vivre avec soi-même. Et je pense que c'est très important de retrouver les fondements, les piliers de cette sagesse-là. Alors, on en parlera tout à l'heure, sur comment le stoïcisme est d'une grande actualité. Mais je voudrais qu'on reste un petit peu sur les principes du stoïcisme. Je crois que la nature tient une place très importante dans cette pensée. Alors, justement, d'ailleurs on voit un petit peu la filiation avec Aristote, sur cette notion de nature. La nature a une place fondamentale, puisqu'il s'agit en fait, je parlais tout à l'heure de connaissance de soi, mais d'être capable de découvrir quelle est sa véritable nature. Et notre véritable nature est en coïncidence avec l'ordre des choses, le cosmos, l'ordre du monde, et cette nature supérieure. Et il y a une corrélation, une passation entre notre nature et la nature qui nous environne. Avec un grand N, oui. Oui, tout à fait. Il s'agit d'imiter alors la nature ? Quel est le lien entre les deux ? Alors, je dirais qu'il s'agit plutôt de l'accompagner. En fait, ce que disait déjà Aristote, on tend tous vers ce qu'il y a de bien pour soi. Ce qu'il y a de bien pour soi, ce n'est pas dans un sens moral, c'est-à-dire le bien en soi, ou sans ce qu'en sien. Non, ce qu'il y a de bien en soi, c'est ce qui nous correspond. Ou autrement dit, ce pourquoi on est fait par nature. Donc il y a une véritable coïncidence, je dirais presque une analogie, entre sa propre nature et la nature du monde. Parce que la nature du monde tend vers une fin, c'est-à-dire qu'elle a quelque chose qui la finalise, et nous aussi. C'est ça cette idée-là ? Il y a un ordre. Qui dit ordre, dit logique. Rationalité, cette raison du monde. Et évidemment, nous participons à cette même rationalité. On fait partie de ce tout. Nous sommes des éléments, des parties de ce tout. Et faisant partie de ce tout, nous répondons aussi à cette même raison universelle. Cette raison qui ordonne cette logique dans la nature. Le fameux logos est un concept qui est plus ancien, qui vient d'Héraclite. Près-socratique. Oui, tout à fait. Mais qui signifie la raison universelle qui gouverne le monde d'une certaine manière. C'est vrai qu'on le retrouve encore, on retrouve ça à travers quasiment toutes les périodes. Ce logos, ceci étant, il prend parfois des définitions qui sont plus précises que d'autres. Chez Héraclite, par exemple, il s'associe au feu. Tandis que chez Socrate, on a une dimension qui est beaucoup plus humaine, si je puis dire moins divine, moins absolue. Là, chez les stoïciens, il y a une correspondance entre la raison droite, la raison humaine et la raison du monde, ce logos. Donc on participe au logos universel. Exactement, c'est tout à fait ça. Tout à fait. En abondant vers, vous parliez tout à l'heure de finalité, la finalité de la nature, c'est le bien, dans le sens où ce qu'il y a de bien pour le monde, chaque chose a sa place, donc, chaque chose a une raison d'être. Il en va de même pour les sujets humains. Ce qu'il y a de bien pour soi, c'est la capacité à réaliser ce pour quoi on est fait par nature. Ça sous-entend, finalement, l'idée que tout est bien, c'est-à-dire que le monde est bon, que les choses sont bien faites, qu'il y a un ordre. Alors attention, vous confondez, si je puis me permettre, ce qu'il y a de bien dans un sens moral et le bien dans le sens où les choses qui sont à leur place. On ne peut pas dire que l'automne est bien, on ne peut pas dire que le soleil est bien. Pourtant, il a une raison d'être, et une logique, une finalité dans ce monde-là, une place. C'est plutôt dans cette notion-là qu'il faut entendre les choses. Aristote parlait d'antéléchi. C'est vraiment dans cette perspective qu'il faut comprendre ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, quand même, l'idée d'une certaine bonté qui est présente dans le monde et qui fait que ce qui advient... Et nécessairement bien. Oui, mais est-ce que ça advient parce que c'est nécessairement bien parce que c'est dans l'ordre des choses ? C'est ce que vous tendez à dire. Ou est-ce que ça peut rejoindre l'idée qui sera ensuite une idée beaucoup plus chrétienne, de Providence par exemple ? Oui, dans ce sens-là. Sauf qu'il n'y a pas cette finalité morale qu'on retrouvera chez les chrétiens. Mais il y a une dimension, la nanquée, dimension de la nécessité, du fatum chez les latins par exemple, du destin, évidemment. Mais ça, ça participe plutôt que cette dimension morale qu'on retrouvera plus tard. Évidemment, tout ce qui est à une raison d'être est forcément dans une dimension chrétienne, il y a une dimension morale. Ce qu'on ne retrouvera pas ici, c'est simplement qu'on est plus dans l'objectivité des choses, dans les faits, que dans ce jugement-là. D'accord, donc c'est plutôt une acceptation du monde et de la vie telle qu'elle est. C'est tout à fait ça. Alors, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez un auteur fameux qui est Épictète. Oui. Et il faudrait peut-être, avant que Lélie Anvar puisse nous lire un texte très célèbre d'Épictète, nous situer le personnage, parce qu'il est quand même assez intéressant. C'est un personnage qui est un ancien esclave, devenu philosophe selon la tradition. Alors, Épictète a cette vision très emblématique et on le voit très bien dans le manuel. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui fait que son discours résonne aussi fort. C'est qu'il a vécu ses souffrances dans sa chair, dans son existence. Et cela implique que ses paroles sont porteuses d'une authenticité qu'on ne retrouverait pas chez de simples théoriciens. Et c'est pourquoi Épictète a pu thématiser cette thérapie du jugement, qui est la capacité à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'il a vécu dans son quotidien. Et il a pu s'en sortir grâce à ça, parce qu'il a eu une vie extrêmement emblématique. Donc l'idée fondamentale qu'on va lire dans le texte, c'est qu'évidemment, il y a des choses qui sont totalement, qui surviennent, qui nous arrivent qu'on n'a absolument pas choisi, qu'on ne peut pas changer, et que ça, il faut les accepter. Mais ce qui, par contre, ce sur quoi on peut avoir une action, il faut essayer de pouvoir le modifier. Donc on peut transformer une colère, on peut agir sur soi-même, on peut faire un travail sur soi-même. Et que donc là, il y a un discernement à voir entre ce qui est fatal, qu'on ne peut pas toucher, et ce qui peut être l'objet, on va dire, d'une pratique philosophique. Vous parlez à bon escient du terme de discernement, qui sera postérieur, parce qu'on le retrouvera par exemple chez Descartes, ou de jugement, mais vous avez tout à fait raison, c'est exactement cela. Finalement, on en revient toujours à cette notion de connaissance de soi, puisque pour être capable de distinguer ce sur quoi on peut véritablement agir, et ce sur quoi il faut savoir aussi renoncer, et abandonner, et s'éloigner, c'est parce qu'on se connaît bien, on sait ce dont on est capable, on se connaît suffisamment pour savoir quels sont les bons choix, ce vers quoi on peut tendre, et finalement ce sur quoi il faut absolument se détourner. Oui, c'est-à-dire ça, ce qui indique clairement que c'est d'abord, comme vous le disiez tout au départ, une philosophie de l'introspection, de la connaissance de soi, et comment ça se passe, cette connaissance de soi ? Alors, encore une fois, le terme d'introspection, c'est vrai que moi, je le manie un peu avec délicatesse. Oui, il est moderne. Et oui, justement, il y a toujours cette difficulté de vocabulaire quand on parle d'une période éloignée. Aujourd'hui, ça nous paraît simple, mais après Descartes, c'est devenu beaucoup plus simple. Effectivement, alors on ne peut pas parler de subjectivité en tant que telle, il n'y a pas le moi, là, qu'on pose sur la table et qu'on examine, qu'on dissèque. Par contre, il y a une conscience de l'homme. On pourrait parler du citoyen chez Socrate, par exemple. Il y a une conscience de l'homme dans l'univers, de cette cosmologie, où finalement, de ce citoyen du monde et de son lien avec les autres. S'il y a une chose essentielle qu'il faut retenir, c'est cette notion de lien. Nous sommes en lien avec la nature, on l'a dit tout à l'heure, nous sommes en lien avec les autres, mais qu'est-ce que c'est que l'homme au fond ? Et cette connaissance-là, cette connaissance de soi, je préférerais alors parler de culture de soi, de soucis de soi, pour rejoindre Michel Foucault, par exemple, ce n'est pas de soi, quand on parle de soi, de je, moi, Elsa Godard, par exemple, Frédéric Lenoir, non, c'est une connaissance de l'homme. Qu'est-ce que l'homme ? Oui, mais ça se passe bien à travers un travail concret de connaissance de soi en tant qu'individu, à travers ce qui nous meut, ce qui nous anime, nos contradictions, nos envies, nos désirs. c'est une observation de l'âme humaine à travers sa propre âme. Alors, c'est un petit peu ce que fera Montaigne plus tard, une observation du général à partir d'une étude du particulier. Mais est-ce que les souciens ne font pas déjà ça ? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et ma question, c'était comment ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des exercices qui permettent de faire ça, de découvrir ça, d'exercices de pratique ? Oui, alors je vous renvoie d'ailleurs à Pierre Hadot, les exercices spirituels, qui résument tout à fait cette réflexion-là. Bien sûr, il y a de nombreux exercices, comme justement cette capacité de lecture, de pouvoir approfondir les connaissances du monde à travers un enseignement. C'est encore une fois un thème très cher chez les philosophes de cette époque. On retrouve aussi certaines respirations, des thématiques qui seront utilisées par d'autres spiritualités bien plus tard. Je pense par exemple à la philocalie. Ça m'a fait plaisir. C'est les orthodoxes. Ah oui, c'est magnifique. La petite prière du cœur. On retrouve des exercices de ce type-là. On retrouve aussi cette capacité à méditer qui est très importante. Là encore, qu'on retrouvera dans d'autres sagesses. Il y a comme ça de nombreux exercices qui nous permettent de rentrer en coïncidence avec soi-même, de se voir non plus comme un sujet, je dirais, isolé, mais vraiment d'avoir ce surplomb, d'avoir une vision très générale à la fois de sa situation particulière dans le monde. Et ça, c'est fondamental. Léon Var, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous avez parlé du fameux texte d'Épictète sur lequel les générations successives d'élèves de Terminal ont dû travailler, je suppose, plancher. Mais parce qu'en fait, il est fondamental, en effet. Et il résume évidemment tout ce que vous venez de dire. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans ce texte, c'est ce que vous avez dit du sujet, en fait. C'est-à-dire que Épictète et toute la philosophie stoïstaine, il me semble, travaillent cette question de liberté. Finalement, ce qui fait que je suis homme, c'est la liberté. Mais il faut bien se connaître et savoir qu'il y a des domaines dans lesquels on peut exercer sa liberté et dans d'autres pas. Et c'est pour ça que la philosophie stoïcienne paraît si dure à notre époque et à nos jeunes. Parce qu'en réalité, vous dites, vous avez parlé de méditation, etc. Mais ce n'est pas du tout, ça ne va pas vers une émotion, vers quelque chose qui, il y a une sorte de rigueur comme ça. Oui, tout à fait. Ils ne se pardonnent rien. Ils ne se pardonnent rien du tout. Il y a une objectivité à faire froid dans l'eau. Exactement. Et on le voit dans ce texte d'Épithède. Et vous avez eu raison de rappeler qu'Épithède lui-même a été esclave. Et donc, il sait ce que c'est d'être privé de liberté. Une grande partie des stoïciens ont cette vision du vécu. D'ailleurs, c'est vraiment ça qui m'a intéressée parce qu'ils rendent compte d'une expérience. C'est vrai qu'on parle souvent, à tort ou à raison, je ne vais pas rentrer dans un exégèse, mais de l'idéalisme platonicien face au réalisme aristotélicien, théorie. On n'est plus dans le déanima d'Aristote. On est vraiment dans quelque chose de très concret qui parle, en fait, j'allais dire, au cœur et à la âme parce que ce sont vraiment des choses qui ont été vécues profondément et dans la douleur quasiment. Il y a un enfantement quelque part dans cette philosophie-là. Et une difficulté. On sent que c'est difficile. Parce qu'ils rendent compte de la vie. Et la vie est une difficulté en soi. Je vous remercie, si je puis me permettre, je vous remercie d'avoir évoqué quelque chose qui m'est très cher qui est cette réflexion et plus particulièrement autour de la question de la volonté. D'ailleurs, je me suis fait plaisir puisque j'en parle aussi dans ce texte. Alors, on ne parle pas de volontarisme au sens littéral mais évidemment, c'est une question qui passe au centre le libre arbitre ou si vous voulez la possibilité d'action. Qu'est-ce qui est au fondement de l'agir humain ? Qu'est-ce qui va motiver ? Qu'est-ce qui va nous permettre de véritablement reprendre en main sa destinée, son existence ? Et comment faire à partir de là de manière très concrète ? Et alors, toute la question est comment arriver à articuler cette notion de libre arbitre entre guillemets avec la destinée, la providence, la nécessité. On parlera chez Spinoza de libre nécessité, il s'en est bien sorti. Il y a un petit peu de ça aussi déjà en amont ici puisque finalement dans ce destin auquel on participe, il y a une possibilité d'action à titre individuel. Et c'est là où s'insère la thérapie du jugement et c'est là où il n'y a pas de contradiction entre un déterminisme naturel et une possibilité d'agir individuelle. Voilà, et ce que dit Epictète, c'est que finalement, agissons là où nous pouvons agir et acceptons ce sur quoi nous ne pouvons pas agir. C'est aussi simple que ça, mais c'est très compliqué à mettre en pratique. il y a des choses de le faire, ni nous entraver dans notre action. Ce qui ne dépend pas de nous est sans force propre, esclave d'autrui. Une volonté étrangère peut nous en priver. c'est un déterminisme d'autrui. c'est un déterminisme d'autrui. C'est un déterminisme d'autrui. Sous-titrage ST' 501 de l'autrui. Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir Les racines du ciel en compagnie ce soir d'Elsa Godard qui nous parle du stoïcisme à l'occasion de la sortie de son livre Ce qui dépend de moi Petite leçon de sagesse chez Albin Michel Ce qui dépend de moi on vient d'entendre par les liens en var la lecture du texte d'Épictète auquel votre titre fait référence. On voit bien en écoutant ce texte que finalement les stoïciens ont une véritable éthique de la responsabilité. L'homme est responsable finalement de son bonheur ou de son malheur. Tout dépend de son attitude par rapport à la vie. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre aujourd'hui totalement. Oui tout à fait alors on parlait justement de libre arbitre de liberté la liberté ne va pas à la responsabilité je pense qu'on a oublié aujourd'hui quelque chose de fondamental qu'est-ce que c'est qu'être libre ? Être libre c'est très simple dans l'idée en tout cas être libre c'est être capable de faire des choix puis d'en choisir un une fois qu'on a fait un choix c'est pas se contenter de faire un choix mais c'est aussi être capable de l'assumer autrement dit d'en être responsable et de tenir jusqu'au bout d'aller jusqu'au bout de ce choix et c'est en assumant en devenant responsable de ce choix qu'on fait l'exercice de notre liberté et ça c'est très important et c'est exactement ce que nous disent les stoïciens ils nous disent finalement apprenez à juger décidez ce qui vous convient le mieux et tenez-vous sur cette ligne de conduite donc on voit qu'il y a un équilibre entre la raison qui discerne et la volonté qui met en action exactement c'est tout à fait ça la volonté permet d'abonder mais une fois que la raison droite a présenté des arguments rationnelles à la volonté elle n'a plus qu'à se laisser à l'île c'est pas si simple que ça parce que j'ai envie de vous dire l'expérience qu'on a tous c'est qu'on peut parfaitement discerner ce qui est bien de faire et on ne suit pas et c'est très difficile de le faire mais évidemment pourquoi ? parce qu'il y a plusieurs raisons à cela déjà il n'y a pas que la raison qui présente des choses des possibilités des idées comme dirait Descartes des idées claires et distinctes à la volonté il y a aussi ce qu'on appelle les passions les appétits les désirs évidemment qui nous menacent continuellement et qui nous éloignent de notre chemin droit et évident et à ce moment-là il faut faire un choix alors ce choix se fait à partir de quoi ? et bien finalement quand Descartes il parle des idées claires et distinctes qu'est-ce qui permet d'avoir une idée claire ? c'est la connaissance mais comme vous l'avez parfaitement souligné nous avons rarement la connaissance de toute chose c'est-à-dire que finalement il est rare que devant l'existence on ait une connaissance parfaite de ce qu'on doit faire oui de ce qui est bien pour nous de ce qui est bien pour nous des conséquences de nos actes de ce qui pourrait se passer alors dans la majorité des cas on a tendance à choisir avec ce qu'il y a de mieux possible dans l'instant donné et c'est d'ailleurs c'est exactement ça qu'on appelle l'éthique il y a deux idées différentes il y a l'idée effectivement que vous venez de souligner qui est que l'ignorance qui est la cause de tous les maux que ce soit pour Socrate le Bouddha et les stoïciens fait qu'on n'a pas toujours pleinement la lucidité de la situation de la vérité les idées obscures et confuses voilà et qu'on est aveuglé par nos passions nos désirs nos peurs etc mais il y a aussi la difficulté de mettre en oeuvre même si on avait une pleine conscience de ce qui est bien de faire c'est difficile de le faire et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui le stoïcisme c'est quand même une philosophie qui nous touche parce qu'elle est pratique elle est concrète elle aide à vivre et elle recherche le bonheur quelque chose qu'on recherche tous et en même temps elle est très exigeante parce que c'est une mise en oeuvre vraiment d'une volonté ce que vous disiez Lélie Anvar c'est pas facile à faire ce que dit Epictète qui est très simple ça nécessite quand même beaucoup de volonté alors en plus de la volonté ça nécessite quelque chose qu'on a perdu aujourd'hui qui est la rigueur et la rigueur implique des sacrifices et je pense que dans notre société où on a besoin de résultats immédiats et de satisfaction encore plus sans parler de reconnaissance on n'est pas prêt à ce genre de sacrifice c'est une énorme frustration pour moi alors est-ce que c'est pas parce qu'on confond le plaisir et le bonheur exactement c'est tout à fait ça si vous me permettez une petite infidélité aux stoïciens pour parler d'Aristote rapidement Aristote dans l'éthique à Nicoma qui a cette très belle définition du bonheur il en donne trois perspectives il commence par le plaisir le plaisir alors celui des sens par exemple est quelque chose d'éphémère on a besoin de plaisir il ne le renie pas mais en même temps si on se contente du plaisir on n'est jamais heureux pourquoi ? parce qu'il passe dans l'instant on a fait tous l'expérience en mangeant un bon carreau de chocolat voire plus une fois qu'on a assouvi ce plaisir on en voit encore un ça marche avec la dynamique du désir et finalement on n'est jamais satisfait pleinement après il y a le bonheur suprême celui des sages mais celui-là aussi nous dit Aristote s'il est suprême dans son absoluté il n'en reste pas moins très difficile à atteindre parce qu'il demande beaucoup de sacrifices de rigueur d'assaises plus tard il en reste un troisième qui est celui qu'on retrouve grâce à l'éthique qui est ce bonheur qui s'accompagne d'une vie vertueuse c'est-à-dire un petit peu là on retrouvera les idées stoïciennes de la vertu par exemple être capable de trouver son chemin d'accomplir ce pourquoi on est fait par nature ce qui nous correspond le mieux dans l'existence être capable véritablement de rechercher ce qu'il y a de bien pour soi cette finalité très importante en suivant une exigence et une vie éthique c'est l'éthique et théoria quelque chose de fondamental qui est au cœur de la pensée aristotéïcienne mais qu'on retrouvera aussi par la suite et je pense que c'est là vraiment où se trouve le cœur de cette philosophie pratique et c'est une définition possible du bonheur vous savez Schopenhauer disait à regret le bonheur on ne le connait que quand il n'est plus là malheureusement c'est pas tout à fait faux puisqu'on le vit toujours sur le mode du souvenir mais je pense que les stoïciens peuvent nous aider véritablement à apprécier l'instant présent et à se dire s'arrêter peut-être à un moment une seconde dans notre vie tellement triste dans l'affolement du stress du temps et se dire là maintenant je suis heureuse rien que ça mais ce qui est assez fondamental chez eux c'est effectivement cette conception du bonheur c'est à dire qu'il est très important de discerner ce qui est vraiment le bonheur pour l'être humain ou le bien parce que souvent on se trompe et c'est parce qu'on poursuit des mauvais bonheurs ou de mauvaise visée de mauvaise finalité qu'on est malheureux et donc il y a quand même au départ on le disait un discernement qui est très important et donc c'est la conception qu'on a du bonheur qui va influencer après tous les choix qu'on va faire les orientations de nos vies et souvent on se trompe au départ sur ce qui est ce qui peut vraiment nous rendre heureux malheureux alors là vous touchez à quelque chose qui est fondamental dans ma réflexion c'est ce que j'avais appelé dans un précédent ouvrage les intérêts de vie je pense qu'aujourd'hui on a oublié enfin je prends des exemples très simples en même temps issus de l'observation courante on est capable à certains moments de soulever des montagnes la volonté fait véritablement office de puissance phénoménale et on est capable de choses dont on ignorait la possibilité qu'est-ce qui explique cela ? et bien ce qui explique cela c'est qu'à un moment donné on a une raison qui est tellement puissante d'agir qu'on ne réfléchit pas et on agit j'avais appelé ça les intérêts de vie c'est-à-dire quel intérêt profond ai-je à vivre ? qu'est-ce qui pour moi fait sens ? quelle est cette raison fondamentale qui fait que je vais avoir envie ou que je vais arriver à agir sans même me poser de questions tellement il y aura un caractère presque vital derrière tout cela et je pense qu'aujourd'hui on a tendance à ne plus du tout s'interroger sur ce qui vraiment fait sens dans notre quotidien et c'est ce qui a vraiment une raison d'être et moi je milite depuis très longtemps et je prends le mot militaire pourtant vous êtes jeune vous avez 32 ans donc ça vous avez commencé tôt vos études mais enfin quand même mais ça fait longtemps que je travaille là-dessus en tout cas presque 10 ans que je travaille sur cette notion de raison d'être qu'est-ce qui est au fondement de notre être et qu'est-ce qui nous pousse à agir au fond au fond dans le sens de l'essentiel du fondement et ça les stoïciens nous le rappellent et être capable de juger ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous c'est être capable de puiser dans ce fondement-là ce qui fait sens ou pas et alors aujourd'hui quels sont les outils qui peuvent nous permettre de faire ce discernement alors aujourd'hui en adaptant cette pensée très riche ce qui peut nous permettre de faire ce type de discernement déjà c'est de prendre un temps d'observation il y a plusieurs moyens moi je propose aussi très souvent de simplement s'arrêter un instant observer notre existence et puis s'interroger on a oublié la question il faut quand même rappeler que la question est au fondement de tout acte philosophique la question est au fondement même de toute éthique il faut s'interroger il ne faut pas se contenter d'agir aveuglément sans savoir ce que l'on fait sans se demander finalement si ce que je fais aujourd'hui a toujours du sens pour moi il faut suspendre son jugement comme dirait Descartes et oser s'interroger se poser la question fondamentale pourquoi ? Lely on va ? Oui et d'ailleurs vous expliquez dans votre livre il y a un joli passage dans lequel vous dites que nous avons tous tendance à dire bon je philosopherai plus tard quand j'aurai fini ma série de tâches etc et effectivement c'est à dire que on met la charrue avant les bœufs on agit avant même de se poser la question de savoir pourquoi on agit parce qu'on est tellement assaillis de et les habitudes voilà d'habitude de routine de routine et vous mettez en exergue de votre livre une citation de Marc Aurel qui justement alors ça a l'air de ne pas avoir de rapport avec ce que je viens de dire mais si parce que Marc Aurel était empereur alors s'il y avait une personne qui était très occupée qui avait bien d'autres choses à faire que de philosopher après tout c'était bien Marc Aurel et pourtant il a pris le temps de penser pour lui-même ce qui a donné donc son ouvrage Penser pour moi-même d'ailleurs si vous me permettez juste une petite parenthèse dans cet ouvrage que vous tenez vous avez donc les pensées pour moi-même de Marc Aurel et le manuel des piquetettes un empereur un esclave qui se retrouve dans le même ouvrage avec les mêmes idées et ça c'est très important c'est-à-dire ça touchait toutes les couches de la population parce qu'il y a un vécu des deux côtés et ils ont la même idée de la liberté d'ailleurs et du détachement on retrouve exactement les mêmes quasiment après je rentre pas dans le détail mais cette même idée-là absolument et donc ce qui est intéressant chez Marc Aurel c'est qu'il prend le temps et d'ailleurs c'est ce qui fait que ces pensées pour moi-même sont une oeuvre aussi d'une très grande valeur littéraire parce que c'est peut-être une des premières grandes autobiographies d'une certaine façon il y a ce retour vers soi cet aspect méditatif presque ce souci de soi ce souci de soi mais qui devient qui s'exprime en termes poétiques enfin il a des métaphores quand il parle de la pourpre des empereurs ce n'est que la teinture du coquillage etc donc il a des métaphores saisissantes bon il a une plume en même temps et puis surtout ce qui est très touchant c'est ce que vous disiez c'est-à-dire que voilà c'est quelqu'un qui s'arrête et qui médite et contrairement à tous les autres textes enfin la plupart des grands textes stoïciens il ne dit pas à quelqu'un d'autre ce qu'il doit faire il se dit à lui-même ce que lui doit faire il n'y a pas d'injonction voilà l'injonction si mais l'injonction est intérieure purement intérieure d'où d'ailleurs cet extrait que moi je vais lire en intégralité mais qui est en exergue de votre ouvrage et dans lequel peut-être après vous nous expliquerez ce qu'il entend par Dieu ou les dieux parce que je pense que c'est important ça fait l'articulation peut-être avec les exercices spirituels dont on a parlé tout à l'heure seras-tu donc un jour au mon âme bonne simple une nue et plus apparente que le corps qui t'entoure seras-tu donc un jour à même de goûter la disposition qui te porte à aimer et à chérir seras-tu donc un jour satisfaite sans besoin sans désir sans avoir à attendre ton plaisir de ce qui est animé ou inanimé sans avoir pour le faire durer davantage à attendre ton plaisir du temps d'un lieu d'une contrée d'un air plus favorable et d'un meilleur accord seras-tu donc un jour tel que tu puisses vivre dans la société des dieux et des hommes sans te plaindre d'eux et sans leur donner sujet de t'accuser 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 ... 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